Bienvenue Mesdames et Messieurs pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Des équipements de nutrition ont été récemment remis au district sanitaire. La labellisation des structures sanitaires Amis des bébés a été faite par la même occasion à Trècheville, à l'entrepôt du Programme National de Nutrition de la République de Côte d'Ivoire. Le matériel remis par le ministre de la Santé est le fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques que sont la Banque mondiale et l'UNICEF. Reportage de Philippe Zabot. Face à la malnutrition infantile, aux carences en vitamines et micronutriments et à la surnutrition marquée par le surpoids et l'obésité, voici les résultats de cinq districts sanitaires de Côte d'Ivoire en 2023. 105 400 enfants avaient un bon état nutritionnel, soit un taux de 96,66% et 99% des enfants dépistés malnutris ont été pris en charge. D'où l'importance de la remise de matériel au district sanitaire et la labellisation des structures sanitaires Amis des bébés pour tenir le cap et s'améliorer. Nous savons que la nutrition est un élément important dans ce cadre de promotion de la santé et de prévention de la maladie. C'est dans ce sens que cette activité est très importante parce qu'elle met en avant la disponibilité de kits de matériel de nutrition et également elle nous a permis de labelliser certains centres de santé qui ont respecté les critères qui fondent des hôpitaux des centres de santé Amis des bébés. Cela va permettre aux autres de pouvoir imiter ceux qui ont pu être primés aujourd'hui et également ceux qui sont primés. Cela va leur permettre d'aller encore de l'avant pour que nous puissions assurer une santé optimale à nos enfants et à nos femmes. C'est un jour très important pour nous autour du ministère de la Santé publique, de l'hygiène et de la couverture maladie universelle. Nos partenaires techniques et financiers et en particulier la Banque mondiale qui a été leader dans ce domaine et l'UNICEF, c'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement et les résultats qui ont été accomplis dans le domaine non seulement de la prévention de la malnutrition mais également de sa prise en charge. Les centres de santé à l'échelle communautaire font un travail extrêmement important. Le coût global des équipements donné aux 86 districts sanitaires est d'environ 1,3 milliard. Il comprend entre autres du matériel anthropométrique et culinaire ainsi que des jeux d'éveil et des supports de communication.